bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly alors je suis en train de préparer les guidances je prépare les guidances du mois de juillet dans sentimentale alors sur qui nous allons travailler tout de suite sur nos amis les pourreaux voilà j'espère vous allez tous bien ici fait vraiment très chaud voyez on a un peu mouillé parce qu'il respirable alors qu'est ce que nous avons pour vous mes amis taureau tout de suite alors dans quelle énergie vous êtes cette période du mois de juillet promotion on voit que on voit que vous avancez sur quelque chose qui vous tient à coeur vous avancez vers quelqu'un il ya beaucoup d'hésitation beaucoup beaucoup d'intimidation on vous dit de ne pas lâcher l'affaire à on vous parle de réussite voyez on vous dit avec beaucoup avec un esprit brillant un esprit perspicace mes amis taureaux on vous dit continuez continuez à oeuvrer continuez pas à pas à votre avancée on vous dit que malgré la timidité malgré la retenue une certaine de l'hésitation une certaine hésitation vous dit de persévérer voyez on vous dit que pour sur la période du mois de juillet il y aura une belle réussite alors qu'est ce que nous avons avec les tarots des sorcières on va vous savez comment je travaille je fais début milieu fin du mois voilà si vous me voyez les cheveux mouillés j'ai tellement chaud que je me suis dit ça fait rien je fais les vidéos un peu comme ça 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 rafraîchit ça met un peu voilà de fraîcheur dans la nuque parce que ça vous prend dans la tête c'est affreux début du mois on voit un équilibre vous retrouvez votre équilibre vous sortez un petit peu de 7 vous sortez un petit peu de ces vous êtes mis des vétos 1 je ne peux pas je n'y arrive pas je suis trop je suis passé on vous dit d'aller de l'avant vous êtes vraiment dans un mois où voilà il ya des certitudes une estime de vous une confiance en vous qui se met en place alors qu'on vous dit d'avancer huit de pentacles vous êtes en train de mettre en place une stratégie on voit que vous évaluez un petit peu la situation on voit que vous en parlez autour de vous on voit que vous avez quand même des amis sur qui vous pouvez compter vous tirer partie de tous les mots les regards les attitudes les impressions les comportements d'une personne et vous essayez de mettre une stratégie en place sur la fin du mois de juillet on vous dit regarder on va vous faire prendre des vessies pour des lanternes malgré tout vous n'êtes pas dupe mes amis taureau et vous allez bien regarder je pense que la personne qui est face à vous elle est aussi intimidé que vous et je pense que c'est une personne qui va vous tester je pense que c'est une personne qui va vous tester il est possible qu'elle ait une posture qu'elle ait des propos peut-être une attitude qui va qui va aller à l'encontre de ce qu'elle est véritablement ou ce qu'il est véritablement ça peut être aussi un homme et on vous dit ne vous fiez pas à votre première impression creuser un peu parce que ça ça n'est que de l'apparence ok voilà c'est très c'est très malin allez on y va les amis tout bon donc équilibre vous trouvez votre équilibre mais vous avancez vous avancez prudemment vous faites confiance et on vous dit quatre de pentacles vous êtes en train de mettre une stratégie en place alors c'est peut-être une invitation ça peut être un projet à deux mais je dirais plutôt que ou alors aller au cinéma ou alors vous envisagez pour aller au resto ou alors mais vraiment le beau resto quoi pas le resto vous êtes en train de mettre en place mais par contre on vous dit attention les amis taureau il va falloir peut-être mettre un peu la main au portefeuille oui parce qu'on voit qu'avec ce quatre de pentacles vous retenez un petit peu voilà bon votre projet votre projet de mieux vous voilà vous êtes en train de mettre en place une stratégie mais si vous mettez la main au portefeuille voilà vous aurez quand même quelque chose d'assez extraordinaire par contre si vous faites un petit peu à l'hérisson ça va pas le faire donc voilà voyez on m'a entendu dans les énergies parce que là il m'attend j'attrape quand même l'as de pentacle c'est un projet quand même qui qui s'installe je pense qu'il doit y avoir peut-être une invitation pour deux peut-être en chambre droite ou à ou alors en randonnée quelque chose dans un chalet quelque chose de magique quelque chose d'assez ça peut être aussi un voyage de trois jours voilà en bord de mer je voudrais pas citer voyez comme on dit souvent trois jours au maroc trois jours en espagne voilà on vous dit bien que c'est quelque chose que vous mettez en place mes amis taureaux c'est vraiment pour arriver à comment dire à passer un peu de temps ensemble pour vous connaître mieux pour avancer avec plus de certitude peut-être que vous avez quelque chose à demander on y va cavalier de pentacle alors vous êtes peut-être aussi en train de d'envisager d'amener cette personne dans un un hippodrome c'est peut-être quelqu'un que vous convoitez qui adorent les chevaux tout comme vous on vous dit quand même vous gardez quand même cette sérénité mais on vous dit d'y aller quand même assez prudemment vous voyez 10 d'épée c'est une personne qui est assez indépendante une personne ça peut être un homme comme une femme la personne que vous convoitez c'est une personne qui est quand même très indépendant qui adore l'eau qui adore la mer et je pense qu'il y a une surprise aussi en bord de mer on vous dit qu'avec ce 10 d'épée vous êtes quand même un grand romantique alors on vous dit de persévérer d'aller de l'avant oui de pentacle vous parlez vous avez des amis autour de vous avec lesquels vous prenez appui vous vous servez des expériences des uns et des autres vous écoutez vous êtes attentif un oeuvre de pentacle évidemment on vous dit bien sûr mi juillet vous allez réserver mais officiellement obtenir des billets des billets d'avion des billets de spectacle de manière à pouvoir vous envisager je crois que là vous avez compris un petit peu cette période sur mi juin de mi juillet vous vous envisagez vous savez que vous voulez quelque chose est tellement beau que bon voilà il va falloir il va falloir craquer un peu quoi ici 4 d'épée vous essayez un petit peu de voilà vous essayez de prévoir vous essayez de prévoir mais en même temps alors quelque chose d'assez magnifique mais en même temps vous ne confiez pas toutes vos billes je sens mes amis taureau une forme de retenue comme si peut-être que par le passé voilà vous avez peut-être trop donné alors peut-être peut-être pas mais je pense que si vous êtes resté quand même peut-être pendant quatre semaines quatre mois ou quatre ans un seul replié et je pense que pour vous c'est quelque chose assez extraordinaire ce qui se passe est quand même quelque chose qui va vous mettre un petit peu le feu au corps et vous avez l'impression que c'est comme un rêve craignez que ça soit un rêve mais que ça reste éphémère mais on vous dit de ne pas vous inquiéter voyez ce qui est important avec ce roi d'épée vous prenez une décision mais derrière vous avez une intention ferme et définitive ce que vous voulez essentiellement aussi c'est couper avec un passé vous vous rendez compte vous prenez conscience et vous y travaillez quand même vous prenez confiance avec ce roi d'épée que ce qui a eu hier ce qui a eu par le passé c'était avec quelqu'un d'autre c'était avant aujourd'hui ce que vous vivez ce que vous êtes en train de mettre en place c'est pour demain et ça vous êtes en train de le mesurer vous êtes en train de le voyez avec le magicien vous êtes en train de le germer au fond de votre ventre le magicien on vous dit quoi que vous envisagiez même si c'est voilà même si vous avez l'impression de ne pas complètement tout maîtriser on vous dit qu'avec le magicien vous avez tout en votre faveur vous avez tout en main on vous dit de vous faire confiance attention mes amis attention mes amis taureau parce que vous pourriez à vouloir faire un compliment peut-être être un petit peu épineux un petit peu piquant on vous dit attention quand même parce que la personne que vous convoitez que ça puisse être un homme une femme vous qui regardez la vidéo on vous dit quand même c'est quelqu'un de fragile c'est quelqu'un de fragile qui sort peut-être aussi d'une histoire un petit peu lapidaire quoi donc là on vous dit attention attention vous marchez sur des oeufs sur la fin du mois je pense que la personne que vous convoitez c'est une personne qui va vous montrer une partie d'elle elle va vous montrer quelque chose mais on vous dit attention ne soyez pas dupe parce que ça n'est pas du tout ce qu'elle est je pense que c'est une personne qui va vous tester qui va vous montrer qui va vous montrer parce que vous allez regarder bien sûr donc elle va vous montrer quelque chose d'elle ça n'est pas véritablement qui elle est non ça n'est pas ça lui d'épée voyez c'est une personne peut-être que par le passé elle s'est tellement dévoilée rapidement elle s'est tellement donné corps écrits que c'est quelqu'un qui tout est allé très vite et elle n'a pas eu le temps de comment dire de mesurer un petit peu les l'avant le pendant et l'après alors que là elle vous teste en amont et elle essaye de voir est ce que vous allez chercher plus est ce que vous allez creuser plus est ce que vous êtes vraiment tenace est ce que vous voulez véritablement avancer est ce que vous voulez véritablement d'elle ou de lui d'ailleurs on vous dit que c'est une attitude que vous connaissez mes amis taureau c'est une attitude parce que vous avez le flair quand même vous avez le flair vous savez que cette attitude est une une attitude de protection voyez vous allez comprendre vous allez sentir qu'il ya une stratégie avec le diable vous allez le sentir trois de pentacles vous allez faire comme semblant vous allez faire celui qui voilà vous avez perçu vous voyez mais vous allez dépasser cette apparence vous allez remettre l'autre en confiance sinon plus voyez et lui dire que de toute façon vous avez vu clair dans son jeu voyez avec ce 2dp la personne va se sentir dévoilée mais c'est quelque chose qui va rester doux qui va rester doux et sensibles sur la fin du mois de juillet vous serez certainement en week-end en vacances ou à sur voilà sur deux trois jours absolument magnifique et on voit que dans cette période ce que vous voulez passer voir les travers de l'autre alors c'est pas comme vous ne voulez pas pour vous en défendre non ce que vous ne voulez pas ce que ça puisse gâcher votre week-end ou cette période que vous êtes accordé cette surprise que vous avez mis en place que vous préparez déjà depuis la même quelques temps vous ne voulez pas que ça puisse être gâché mais vous avez trop confiance parce que vous savez pertinemment que ça ne sera pas donc vous vous épuisez vous épuisez à lutter ne mentalisez pas je crois plutôt que la carte avec ce 2dp elle vous dit ne mentalisez pas craignez de ne pas voir quelque chose mais vous avez senti vous savez que c'est une personne vraie sincère mais ne vous épuisez pas laisser parler vos émotions 6 de pentacle je pense que cette personne risque de vous prendre un petit peu par surprise c'est joli hein et je pense que c'est une personne qui va elle va vous faire elle va vous elle va vous octroyer un cadeau elle va vous faire une surprise un cadeau où il va y avoir peut-être sur la fin du mois de juillet vous qui je sais plus comment on dit ce proverbe qui dit a été pris qu'il voulait prendre et vous voulez faire une surprise à quelqu'un mais sur la fin du mois de juillet au moment où vous allez mettre en place la surprise vous serez certainement en train de vivre cette surprise que vous risquez d'être surpris parce qu'elle va vous prendre de vitesse et il est possible qu'on vous fasse une surprise encore plus importante que celle que vous vouliez mettre en place vous déjà c'est magnifique avec le 6 de pentacle on dit que vous en avez les larmes aux yeux on dit que vous êtes surpris on dit vous êtes voyez on parle de belles réussites on parle de belles réussites on dit que votre avancée va être récompensé avec la promotion voyez allez avec l'oracle des miroirs qu'est ce qu'on a envie de vous dire début du mois de juillet donc là on voit que vous mettez une stratégie en place vous craignez de pas être dans les temps avec le retard voilà il ya des petites choses qui se mettent peut-être un petit peu comment dire qui vous perturbe qui ralentissent un petit peu voilà l'échéance de votre projet voyez ça peut être aussi un projet à l'étranger mais on vous dit voyez c'est un désir c'est un désir de vouloir partir à l'étranger mais bon il est probable que voilà vous soyez à même de voilà vous craignez de travailler vous voyez que vous travaillez beaucoup trop d'ailleurs et on voit que même si vous y mettez à tout votre votre coeur vous y travaillez beaucoup sur ce projet vous voyez que malgré tout vous faites beaucoup d'heures vous travaillez beaucoup on voit que vous avez un petit peu de mal à vous libérer mais on vous dit que tout va se caler à vous de vous faire confiance mi juillet mi juillet vous repensez vous voulez éviter de comment dire de faire comme vous avez fait par le passé voilà vous êtes allé trop vite vous vous êtes investi trop vite vous avez démontré que vous étiez trop vite mais là on vous dit ne vous inquiétez pas laissez les choses se mettre en place alors il va y avoir certainement des amis qui vont vous dire c'est bizarre comment ça se fait que du plus décide de partir parce que vous n'aurez pas eu le temps certainement vous allez mentir on voit avec les accusations vous allez un petit peu prêcher le faux pour avoir le vrai vous allez dire que vous partez là alors que vous partez ailleurs ce que vous ne voulez pas c'est ébruté voyez alors ça risque de mettre un petit peu de jalousie parce que vous n'allez pas faire partager mes amis taureaux vous n'allez pas peut-être partager ce projet à très peu de monde d'ailleurs oui voyez on dit que vous allez avoir certainement le temps et d'ailleurs pour pouvoir réserver il va y avoir une réservation une somme d'argent qui va être versée on parle d'un compromis va y avoir une signature et beaucoup de réservations je pense que c'est quand même quelque chose d'assez beau sur la fin du mois de juillet on vous dit qu'il voulait prendre à été pris on vous dit que cette personne vous montre quelque chose d'elle mais qui n'est pas vrai voyez elle se protège on parle d'une personne pas de normes et on dit qu'il va y avoir une entente entre vous et cette personne il va y avoir une entente vous allez pouvoir l'inviter comme pour lui donner un rendez vous dans un aéroport ou dans une gare vous allez voyez on voit que vous êtes en train de tout mettre en place voyez vous prenez des décisions vous prenez vous mettez tout en place manière à que tout ce qu'a le bien oui vous y voyez clair vous voyez clair dans le jeu de cette personne vous savez que ce qu'elle vous montre ce n'est pas complètement ce qu'elle est elle se protège aussi et puis elle vous montre un petit peu ce qu'elle a envie à vous de prendre ou de laisser on vous dit quand même que au niveau au niveau financier faudra certainement faire un apport ou clôturer un certainement sur ce projet une certaine somme d'argent donc on vous demande de voilà de prendre vos dispositions voyez vous vous projetez ça peut être un changement de alors voyez par amour vous le faites par amour vous êtes très amoureux il va y avoir quand même des mots des choses qui vont être dit sur cette période du mois de juillet des choses quand même très importante pour vous voilà on voit bien que vous vous projetez ça peut être un voyage à l'étranger je suis formelle allez avec l'oracle des rêves enchanté qu'est ce qu'on a envie de vous dire voyez vous y travaillez alors vous y travaillez on voit que c'est quelque chose de nouveau et que vous mettez en place alors il peut y en avoir certains ça peut être aussi pour avec la volonté de vouloir devenir papa voyez peut-être que vous mettez un petit week-end vous vissez les biens avec le projet de vouloir devenir papa ou maman voilà vous êtes peut-être en quête mesdames de vouloir séduire votre mari votre conjoint votre ami votre fiancé avec le souhait le désir d'un enfant vous y travaillez déjà et depuis un petit moment mais bon voilà là vous aimeriez plutôt peut-être aussi dévoiler une grossesse il ya des probabilités aussi ça peut être une grossesse vous voulez vraiment faire un cadeau assez assez ultime à cette personne pour énoncer combien vous vous attendez ce petit enfant cette personne va être papa sous peu on voit quand même que on voit que vous avez quand même beaucoup d'échanges on voit qu'il y a visite quand même chez un spécialiste on vous dit quand même voilà vous avez quand même un petit peu peur vous gardez quand même un petit peu de retenue parce que c'est une grossesse toute jeune donc vous allez sur la pointe des pieds avant d'énoncer les choses voilà fin juillet pour vous ça sera plus opportun donc ce qui vous voyez vous avancez quand même dans ce projet personnel mais vous continuez à préparer votre week-end parce que c'est quelque chose de très très important sur la mi juillet vous en parlez pas vous en parle à personne d'ailleurs on voit qu'il ya quand même des personnes jalouses qui veulent comprendre ils veulent voir qui veulent en savoir plus mais vous dites rien surtout des membres de la famille voyez on vous dit attention oui la jalousie ben oui il ya de la jalousie parce que ben en temps normal mes amis tous vous parlez vous exprimer vous vous argumenter vous confier beaucoup de choses mais là vous dites rien oui voyez vous avez la famille qui n'est pas contente vous avez vos amis qui vous interroge qui viennent peut-être chez vous qui comment dire qui sont là qui vous abattent de questions mais vous lâchez pas ou lâchez rien voilà vous lâchez rien vous amenez les gens à croire certaines choses mais qui sont pas voyez vous dites eux les gens sont persuadés d'avoir juste une réponse de votre part ou juste un comment dire un petit secret de votre part mais tout est éphémère voyez avec ce pont il ya la traversée mais ici il ya une traversée imaginaire et c'est là où se trouve la vérité la réalité sur la fin du mois on voit que vous êtes donc vous êtes parti on voit que vous êtes ça y est sur cette période du mois de juillet on voit déjà qu'il commence à y avoir les premiers prémices à la réservation à l'agence vous voyez clair dans la situation puisque cette personne vous se positionne un peu dans une posture un petit peu de confusion mais le fait exprès on voit que vous protégez vous projetez par amour et c'est quelque chose voyez que vous mettez en place mais avec beaucoup de certitude vous avez quand même des interrogations on voit quand même que vous avez aussi quelques peurs avec la clé de la destinée voyez c'est une personne droite une personne intègre voyez que vous avez un petit peu peur de perdre quand même et je pense que on voit avec le cercueil on voit que ça peut être aussi un projet en égypte on voit que ça peut être un projet en orient ça peut être quelque chose que vous préparez oui il va y avoir des choix à faire il va y avoir des choix à faire ouais peut-être des choix parce que vous voyez vous voyez quand même que cette personne à elle a je pense que cette personne n'a jamais pris l'avion ou cette personne n'a jamais pris le bateau et je sens de la part de cette personne une crainte une peur l'envie de se laisser porter parce ce projet hein ce projet mais elle veut vous faire confiance et malgré tout elle a une forme de retenue allez qu'est ce que nous avons avec l'oracle amour à mort est beau cet oracle très très beau allez qu'est ce qu'on a deux trois cartes début juillet alors là là on fait son visage on voit bien voyez vous portez un masque vous cachez quand même vous avez peur que ça que vous avez peur quand on décode votre comportement vous vous efforcez tellement de cacher quelque chose qu'on sent que vous cachez quelque chose de très important et c'est là qui fait que voilà ça c'est brûlant ça ça incite à vous comment dire à ça incite à ça vous excite quelque part mais ça incite à que les gens vous posent des questions vous vous agacent oui oui je pense que vous allez avoir sur la première période du mois de juillet des réponses fermes des réponses fermes comme quoi cette grossesse c'est vraiment une grossesse sur voilà sur la deuxième partie du mois de juillet on vous dit que vous avez quand même la famille qui voilà qui quand même vous pose des interrogations qu'est ce qui se passe pourquoi vous avez l'oeil comme cela tout piquant vous êtes joyeuse pourquoi vous madame qui portez son enfant voilà et on dit que c'est la destinée on dit que vous faites surprise jusqu'au bout alors il est probable avec la rivalité vous ayez quelqu'un un petit peu de jaloux peut-être une amie qui se sent un petit peu délaissée parce que vous partagez pas votre secret ça peut être un membre de la famille qui est dans des interrogations à qui vous ne répondez pas clairement voyez mais vous ne voulez pas et vous lâcherez pas voilà ça c'est formel et sur la fin du mois on vous dit la personne avec lequel vous allez partir aux femmes apparemment c'est une personne qui n'a peut-être jamais pris le bateau ou l'avion et c'est une personne qui voyez vous hésitez au niveau de la destination parce que vous ne savez pas comment cette personne va prendre un ce ce cadeau 1 si ça va être un beau cadeau un cadeau empoisonné voyez vous vous voyez clair dans la situation mais on voit bien quand même que votre projet va vous amener au moyen-orient on voit l'égypte on voit quand même oui oui vous avez des doutes voyez c'est bien ce que je dis vous avez des doutes vous savez pas si ça va lui faire plaisir ou pas ce qui vous occasionne une certaine instabilité parce que vous êtes obligé mes amis taureau voyez de couper avec vos craintes et de vous envisager parce que voilà vous craignez qu'elle vous dise non à cette personne ouais voyez vous craignez qu'elle vous dise non mais ça fait rien vous allez quand même réserver et vous allez mettre vous allez arrêter gamberger vous allez arrêter de vous faire du souci et vous allez aller jusqu'au bout de ce projet on vous dit de foncer de toute façon c'est pas compliqué on vous dit de foncer les amis taureau allez qu'est-ce qu'on a quand même un message alors premier message la vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement nous résistons au cycle du flux naturel de la vie nous créons un stress inutile suis le mouvement tu seras surpris de là où il te mène voilà je pense que vous avez des peurs mais comme vous mentalisez tout vous faites peur à vous même alors bon laisser déjà les choses s'installer peut-être poser des questions peut-être demander cette personne elle serait heureuse ou heureux est ce que c'est quelque chose qui ferait peut-être plaisir est ce que cette personne a déjà pris la vie on voyait admirateur secret une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué je pense que voilà je pense que c'est vous et je pense qu'il va y avoir une déclaration qui va être faite troisième message dernier romance la flèche de cupidon vise ton coeur voilà le message voilà mes amis taureau coûter votre guidance absolument magnifique j'espère que cette cette guidance va vous plaire surtout que bon voilà mois de juillet c'est là où on commence à faire des connaissances des relations qui s'installent des certitudes et des déclarations alors si cette guidance vous a plu n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne n'hésitez pas à me laisser un commentaire les guidances sentimentales vont sortir autour du 4 5 6 juillet voilà sur ce je vous dis à très bientôt au revoir je me suis rend ich quitte en staff nous sommes venus de dire 1 disons et à pour